salut à tous après trois jours en sauvé qui on se retrouve à RC Parc ça va de rien ça va et toi ? ouais donc jeudi on va bientôt faire quelques petits travaux je vais les montrer dans cette vidéo ce qu'on va faire alors et là il y a qui dans les stands ? l'acolyte ! il y a Xavier ça va Xavier ? bah ça va oui alors qu'est ce que tu nous fait de beau là aujourd'hui ? alors aujourd'hui on repasse sur un setup astro oui déjà les pneus les pneus oui bah on est passé sur du mezzo j'ai pu remettre des pneus vp pro à l'avant et puis parce que la Slovaquie on roulait sur de la moquette EOS ce qu'on appelle Carpet en anglais et ici le RC Parc c'est de l'astro qu'est ce que tu changes du coup à part les pneus alors le train avant je l'ai laissé tel quel je voulais voir comment c'était alors j'ai j'ai beaucoup de de traction donc c'est vraiment intéressant le train arrière j'étais en diff 100000 de satellites on est passé à 7004 satellites c'est beaucoup mieux alors après les mezzo sont assez vieux donc je sais pas s'il faudra peut-être monter en huile et changer la cale alors ça c'est peut-être quelque chose qui changera par la suite mais j'ai remis la cale 3 degrés à la place de la cale 1 degré oui j'utilise en Carpet et on va voir j'essaierai les deux dans le futur déjà ce qui c'est pas mal c'est que comme on est à deux sur xb2 là au moins on compare parfaitement tous nos réglages ouais et ça c'est vraiment cool ouais non mais carrément et on a quand même des voitures différentes mais elles sont assez proches oui on arrive à s'y adapter facilement mais il y a des petites choses qui sont différentes entre les deux voitures mais oui le partage c'est très important et franchement toi tu es venu rouler avec la voiture telle qu'elle était à la xrs et au final elle est quand même je vais essayer elle est très bien j'ai juste changé les pneus arrière c'est tout et enlever les barres anti-roulis j'ai déconnecté la barre anti-roulis arrière à l'avant j'en ai pas et moi j'avais de toute façon j'avais roulé là-bas avec la cale 3 degrés mais j'ai un degré de pincement à l'arrière et donc toi tu as roulé avec 3 degrés de pincement je crois et ben je trouve que la tienne après c'est peut-être les pneus mais tu vas peut-être faire un test à 2 degrés pour voir en tout cas c'est sympa c'est on n'arrête pas d'échanger nos radios et ce qui est sympa c'est qu'on se rend compte que ben un réglage différent du timing du variateur du frein on a vraiment des sensations très différentes ouais mais elles sont proches quand même en pilotage parce que enfin je trouve les angles de braquage ils sont quand même les trajectoires assez proches mais oui l'électronique il ya un petit peu de choses à revoir mais sinon ouais les voitures je trouve qu'elles s'adaptent bien et depuis surtout depuis qu'on est passé sur des triangles graphite ben la voiture elle passe partout clairement et le bilan au début tu avais été un peu mitigé sur l'xb2 2024 et là je pense que depuis que tu es revenu sur le hockey tu as l'air très content ouais non mais même ça a commencé à nantes en fait depuis qu'on a commencé à rigidifier pas mal de pièces les triangles graphite alors je pense que mettre du hard ça peut être quasiment équivalent mais j'ai rigidifié ça les fusées arrière les étriers avant moi tout ça je n'ai pas moi je suis d'origine j'ai mis en hard bas c'était ceux du xb2 2023 donc j'ai passé les oui tu les avais déjà sur l'ancienne que tu avais acheté aux cases voilà c'est ça et donc j'ai juste acheté les fusées bah non là c'est les fusées médium donc c'est les origines voilà mais rien que déjà les quatre triangles il faut quand même préciser c'est pas obligatoire parce que la preuve je les ai pas et la voiture elle est quand même bien performante tu as quand même les quatre triangles graphite non j'en ai cassé deux j'en ai plus que deux en travers j'en ai un là et un là et là c'est médium et là c'est médium mais enfin moi la différence je l'ai vraiment vu en mettant des triangles plus durs c'est déjà pour moi le premier point qui a changé la voiture et les trois d'hôtes en ressort à la place des deux d'hôtes qui sont dans le kit donc moi je suis en actuellement en 3 et 3 3 et ben on verra on verra ça franchement ok xavier est beaucoup mieux bon bah je te laisse faire des tests on refait un point tout à l'heure ça va lexie ça va charles ça va ça va qu'est-ce que tiens je termine un objectif ah ça c'est bien un 24-105 c'est pratique fais gaffe il coûte 1000 euros oh la 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 qu'est-ce que tu fais c'est quoi cette boîte noire c'est la boîte à lumière mais pourquoi il y a ça au air sépar tu peux nous expliquer charles avec l'appareil et tout c'est pour faire les photos de chaque voiture pendant la compétition de dimanche qu'est-ce qu'on fait avec une boîte à lumière photo au air sépar l'idée c'est d'avoir une photo vraiment de bonne qualité pour après faire du photomontage et proposer du média aux différents participants et de pouvoir continuer à partager les infos il y a sylvain cordonnier qui avait même imprimé sur un petit cadre pour mettre chez lui la photo de la course numéro 8 de sa voiture donc c'est vrai que c'est assez sympa déjà visuellement ça permettait aussi à notre commentateur speaker patrick d'avoir un visuel avec les voitures mais moi j'avais dit je voudrais que les photos soient belles et comme ça on peut les diffuser et ce qui a été fait déjà depuis plusieurs courses mais à chaque fois on gagne en qualité et ça c'est top l'idée finale ça serait d'avoir dans le live la petite photo de la voiture numéro 1 la voiture numéro 2 la voiture numéro 3 donc là tu vois par exemple tu peux mettre alors là bas comme vous savez pour certains je suis photographe c'est mon métier et donc mon vieux matériel arrive là pour les jours de course il va servir donc on a mis un vieux canon 6d avec un vieil objectif 50 mm fixe qui vient viser et cette fois-ci les plans vont être fait par dessus voilà alors je vous montre un visuel avec une voiture et donc la photo sera à peu près comme ça je voudrais montrer l'intérieur on a mis au fond cette fois ci de l'astro bleu pour faire un beau visuel quoi ouais collé à la fiche ok bah super donc j'insérerai le truc qu'est ce que tu nous fais alexi je suis en train de câbler un rj45 rj45 il ya huit fils c'est les câbles ethernet pour pouvoir travailler sur le sur le live pour avoir des caméras on a des nouvelles caméras rj45 qui a un réseau l'idée c'est de pouvoir les placer un petit peu partout qui c'est qui me montre un petit peu votre régie là vous êtes en train d'installer et dis donc on dirait un boucher là je te jure une scie japonaise waouh vous faites peur ici les gars donc là c'est un peu les travaux mais regardez ce que alexis et charles sont en train de concevoir comment vous appelez ce petit coin la régie la régie vidéo pour les lives là on est en train de faire des essais pour voir si on essaie de câbler le plus de caméras possible en même temps et tchon regardez je connais lui la position sont pas définitive bien sûr c'est là pas très peu d'intérêt et voilà essayer d'être prêt pour la course de dimanche et puis après pour le service oui donc la cause de dimanche il ya le warm up moi ce que je disais c'est que j'aimerais que le matériel utilisé pour le warm up s'il fonctionne bien on utilise le même pour le championnat france un mois après c'est au moins si ça marche pas bien on warm up on sait qu'on doit travailler ça c'est cool tout cas et alors au niveau caméra tu disais qu'il ya des changements à venir avec tes ton que tes câbles rj45 qu'est ce que tu nous prépares alors là ça fait plusieurs plusieurs fois de suite dans les lives on utilise un convertisseur hdmi usb ouais effectivement et on câble une caméra dans le coin avec un long câble hdmi donc on a un câble hdmi de 20 ou 25 mètres en général on la met justement là bas où on a montré la boîte à lumière qui sera posée au dessus de l'air moire d'ailleurs les caméras et là l'idée c'est d'ailleurs d'essayer d'aller remettre une autre au niveau du rc corner oui et c'est juste à tirer un câble rj45 c'est plus un câble vidéo donc ça nous permettrait d'aller beaucoup plus loin et potentiellement après d'en mettre un peu partout sur les circuits de faire des caméras embarquées dans des bosses ou des choses comme ça et on va aller la voir cette caméra parce qu'elle est spécifique c'est une caméra on n'a jamais vu c'est pas assez pas courant ça et non on dirait que c'est de l'impression 3d exactement c'est une caméra imprimé en 3d donc dedans c'est un raspberry pi avec le module caméra haute qualité alors un raspberry pi pour ceux qui savent pas c'est un mini pc donc je comprends bien tu as tout conçu toi même là conception maison boîtier maison et la preuve c'est qu'un mini pc c'est qu'on a plein de ports usb un port rj45 et quatre ports usb et alors comment on a une carton pro sd ici qui sert d'accord qui sert à avoir le système d'exploitation et à faire bouter comme un windows mais ici c'est linux et ici c'est le câble d'alimentation et donc là on a une chose c'est de usb c'est ça qui est nomade avec une batterie ah oui pourquoi tu as fait ça parce qu'on n'a pas de courant dans ce coin de la salle actuellement et là tu penses tu as une autonomie on a facilement une après-midi d'accord ok avec une batterie là c'est une 20 000 mAh d'accord tu as conçu comment une caméra comme ça parce que tu as pu acheter des objectifs j'ai pas conçu la caméra en tant que tel j'ai acheté les bons éléments que j'ai assemblés haute qualité c'est juste un capteur avec une monture type c'est une monture type c'est un des objectifs qu'on vient visser dévisser je montre c'est pas gênant alors alexis et vous l'aviez vu dans la vidéo comment on disait le casque vert fpv voilà alors on voit donc ça c'est ta monture comment tu dis type c'est une monture type je connais pas ce que moi sur les appareils gros c'est un peu plus gros et là on voit un capteur ici on voit le filtre infrarouge et le capteur il est derrière mais à la base moi c'est du matériel que j'avais acheté pour faire de l'astrophotographie d'accord et et je l'ai utilisé un petit peu mais là c'était un bon recyclage de pouvoir l'utiliser enfin dimanche le live on le verra depuis le rc corner vous aurez cette vue alors c'est c'est notre speaker qui a renommé le ce coin le rc corner on est en hauteur d'un mètre ici c'est ça et l'idée ce serait soit de voir fuite les woups la ligne droite et les woups ou ce plan là de toute façon c'est à peu près ça puisque moi je suis en grand angle ici donc c'est la grosse inconnue pour l'instant cet objectif là c'est assez difficile de se rendre compte pour avoir les équivalents d'accord bah merci alexis et puis non on va peut-être tu vas nous montrer aussi les modifications son nom on y va on s'amuse c'est la fête et qui c'est qui nous met du yvette torner là c'est le responsable suz et voilà voilà les deux fous du rc parc des deux fous informatique c'est nos responsables haïti 1 et alors il ya combien d'enceintes a dans leur ces parcs et là il y en a beaucoup parce que voilà il y en a une 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 avec là bas il y en a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et là vous êtes en train d'en vous en avez rajouté aujourd'hui on est à 12 enceintes c'est énorme oui alors on vient d'investir dans une nouvelle table de mixage qui nous permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité sur les voix parce que aujourd'hui on a on a un speaker un commissaire de pistes le comptage donc ça fait déjà trois entrées micro on a le pc de comptage pour avoir les bips et puis les temps et ensuite tout ça il faut le sortir vers le live pour avoir un son qui est sympathique en live donc ça ça nous permet d'avoir une flexibilité et ensuite il ya une demande qui avait été fait c'est de pouvoir avoir une priorité sur le son voilà parce qu'on a un speaker qui s'appelle patrick et en fait quand patrick comment une course des fois il va suivre par exemple les deux premiers et puis derrière plus loin il peut y avoir quelqu'un qui qui se retourne et dans ces cas là on a un commissaire de course qui lui a un autre micro et qui va dire attention ligne droite doit-tu retourner peut-être que patrick ne le verra pas à son endroit donc avec deux personnes comme ça mais il faut que ce micro de ce commissaire soit prioritaire oui parce que là on se retrouvait avec juste le commentaire et les instructions qui étaient incompréhensibles et on n'arrivait pas à distinguer et donc j'ai travaillé un petit peu et j'ai fait un boîtier un boîtier électronique moi je fais d'électronique je pense que là on commence à avoir deviné avec tout ce que tu nous fais au club ici c'est génial et donc ça c'est un insert qui nous permet d'avoir une priorité sur sur le son donc là par exemple si je mets patrick 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 où es tu tu es dans cet ordi voilà donc là on diffuse un live comme ça on a la voix de notre piqueur condition de course on a le speaker qui parle le montage qui est derrière et admettons que par exemple on va y faire passer un message voilà donc admettons que le premier soit en train de rattraper quelqu'un qui est plus lent le speaker pourrait dire attention vous rattrapez le leader est derrière vous et alors je sais pas si ça passe sur la caméra mais à ce moment là le commentaire s'est baissé on peut regarder par exemple sur le doigtier on voit la lettre qui s'allume la lettre rouge c'est la quantité d'atténuation qu'on a et dès que je m'arrête de parler elle disparaît ouais voilà et donc là quand je parle il n'y a pas de diminution du commentaire si le commentaire il y a la tri qui reparle là il n'y a pas de c'est toi patrick tais toi patrick à ça marche on l'entend plus et là j'ai enlevé le micro voilà donc on a vraiment une priorité grâce à ce petit boîtier ça aussi un compresseur tu m'as dit c'est un compresseur avec une entrée sidechain qu'on utilise alors je suis désolé patrick mais je pourrais te faire taire quand je veux c'est pas mal disons cette table de mixage ça nous permet d'insérer ça de manière assez flexible on peut rendre prioritaire n'importe quelle voie sur n'importe quelle voie et si on a un problème pendant la course parce que ça c'est un boîtier qui est fait maison donc c'est pas infaillible si jamais il ya un problème que ça se met à déconner on appuie sur deux boutons et on est reparti sur le mode d'usage normal de la table de mixage qui elle sera potentiellement plus fiable voilà donc en gros on a aussi changé la table de mixage pour pouvoir avoir plus d'entrée et de vraiment pouvoir mieux j'ai aussi le son pendant les lives donc d'avoir aussi les micros d'ambiance oui l'idée c'est aussi de pouvoir avoir des micros d'ambiance on les a émis sur les deux derniers lives on voit que c'est beaucoup plus sympathique d'avoir aussi le son des voitures et pas juste le commentaire parce que c'est c'est ça ça rajoute à l'immersion et ben bravo bravo pour tout ce que tu fais alexi mais ça c'est les nouveaux micros hf qu'on a utilisé sont beaucoup plus fiables que ce qu'on avait avant parce qu'au début les premiers qu'on avait acheté c'était un petit prix sur amazon là c'est une c'est un c'est une marque c'est la marque de thoman c'est un site thoman d e c'est le site allemand qui est vraiment une référence au niveau dans le domaine de la musique et donc on n'est pas sur du matériel professionnel on est sur du semi pro c'est la même chose qu'on a choisi pour pour la table de mixage du behringer c'est connu ça c'est très connu c'est vraiment la marque ce micro d'accord ça marche très bien pour ceux dont on a l'usage ici oui on fait pas de la musique de studio non plus voilà en tout cas le son est vraiment bien oui puis nous on veut s'équiper parce qu'on a on a deux micros en fonction pour le speaker l'arbitre mais on veut aussi un micro au comptage alors pourquoi lui tu l'as mis en filaire alors là on est sur un micro qui a une qualité supérieure en fait lui c'est un chur c'est sûr et les hf pour avoir une vraiment bonne qualité il faut tout de suite mettre un prix qui est beaucoup plus important c'est ça là on est sur un micro à 70 ou 80 euros je crois celui là pour les deux hf on était déjà à 250 euros déjà j'avais mis une bonnette exprès pour au cas où il tombe je me dis que ça peut toujours amortir un petit peu le oui puis on peut le poser sur le montant ben merci alexis en profite pour toucher un mot donc là on est jeudi avant la course du warm up et la piste va changer d'ici quelques jours d'ici jeudi puisque en fait on avait recouvert d'astro bleu toutes les bosses et vous pouvez noter qu'on les a enlevés il n'y a plus d'astro bleu parce que c'était de là il faut le dire ça glissait énormément c'était une astro qui était vraiment qui ne connaît pas pour l'usage donc cet astro bleu on va le reconditionner quand on va faire les pistes extérieures en attendant on a acheté de la moquette eos et jeudi on va recouvrir les bosses de divers paquets de moquettes eos par contre le la trajectoire hors des bosses reste en astro verte voilà donc on aura on va dire un multi surface mais juste sur les bosses de la moquette eos et on sait que les pneus utilisés en cf qui sont les schoom mezzo fonctionne assez bien sur la moquette on a installé aujourd'hui la télé en hauteur avant il y a un écran au dessus de la vitrine et là maintenant il y a un écran qui va bientôt être connecté mais je peux pas travailler là haut donc pour le coup je travaille sur un petit écran là temporaire mais donc il y a un comptage qui va être mais tu sais qu'on doit recouper les bidons très prochainement samedi vous en laissez un de toute façon on est en train d'installer l'imprimante les impressions sont directement ici ah oui alors ça c'est la nouveauté c'est l'imprimante qui était avant au niveau du comptage qui était tout là bas et on devait demander à des bénévoles de venir à chaque fois tout accroché sur ce tableau et là elle va être juste à côté il n'y aura plus qu'à prendre les feuilles et en plus on va mettre en place non plus un système d'agrafe mais un système dément voilà le comptage juste dessus et l'impression donc on améliore à chaque fois chaque itération aujourd'hui tu as fixé un support d'écran c'est ça ça me permet de pouvoir gérer merci pas mal les colis qui ont le sourire le sourire d'amazon et donc on peut orienter donc là on est plutôt bien et puis c'est de la télé de récup voilà et puis le jour où on a une plus grande télé on mettra une plus grande télé l'imprimante sera partagée en réseau bon ben j'en profite que je suis ici à côté pour dire que pendant les jours de course au club ainsi que le samedi quand il ya des gens du bureau vous pouvez acheter des pneus donc c'est un cdc du matériel qu'on rachète à la société wartel que ce soit les mousses ou les pneus on achète de la colle et assis voilà et puis on a toujours au moins un cerveau de secours du fil à souder du double face de la colle j'ai dit un sac lipo on a aussi un tapis de stand de chez wartel et on a du matériel rcs donc on a quelques ailerons en épaisseur normale et en épaisseur 1,5 on a des carrosseries xb4 pour le b6 1, b6 2, b6 3, b6 4 et xb2 2023 voilà et les anciens xb2 aussi et on a des supports voilà pour tout ce qui est jusque xb2 2023 xb2 anciens ainsi que tous les b6 4 ce qu'on n'a pas encore c'est du b7 ni du b6 du xb2 2024 et mais c'est quoi ça j'ai l'impression que c'est des gros rouleaux de moquette voilà on a acheté de la moquette eos alors ouais ça ressemble à quoi elle est alors elle n'est pas noire elle est grise parce que nous on voulait pas à trop assombrir la salle parce qu'il ya des moments à la salle est assez sombre on est dans le nord il fait souvent triste dehors voilà et donc donc c'est de la moquette eos qui est adapté c'est hyper léger c'est léger ah bah ouais regardez je peux faire de la muscule elle a l'air épaisse bien costaud futrine un peu ouais beaucoup plus que la moquette qu'on avait récupéré du club de l'os qui était plus de la moquette et s je crois voilà donc ça on va la mettre en place à partir de jeudi au pire on finira samedi ben voilà alors ça j'avais jamais montré sur ma chaîne regardez j'avais fait faire un graphisme à notre cher graphiste vagabond qui avait servi donc pour le meeting tony rc début décent et puis ben et vous avez une belle petite bâche pour ma chaîne je remercie encore énormément vagabond rc qui a changé c'est plus garage montance et qui nous fait toujours les belles affiches pour le club voilà bon parce qu'avec charles on est en train de faire les réglages photo sur différentes voitures voilà donc là ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un réglage manuel donc iso 200 f5 et là tu as mis ma voiture et voilà un petit peu les photos chaque que participant à la course pourra télécharger après la course sa photo c'est ça qui est cool alors ici en plus dans cette boîte à lumière on a vraiment on a vraiment d'une belle lumière pour faire des photos sympa c'est idéal alexis ça a l'air de marcher ta caméra là donc là c'est ta caméra maison qu'on a montré tout à l'heure voilà et donc on n'a pas encore cadré alors là c'est le cadrage basique mais ça fonctionne pour une voiture qui arrive voilà super et alors tu es content de la qualité de ta caméra la qualité ouais ça a l'air pas mal du tout c'est sympathique l'angle il pourrait trouver un petit peu plus mais c'est pas mal oui mais bon après on peut la décaler un peu pour avoir moins tout ça on n'en a pas besoin en fait on pourrait arrêter le bord de l'image ici pour aller chercher le podium avec les pilotes voilà donc on sait qu'on peut la tourner de 30% bon ben voilà comme quoi ici ça travaille merci avec des gens comme alexis ça travaille pour vous faire des lives de qualité à tous les niveaux dimanche c'est pas grave le but c'est c'est de s'entraîner pour que au championnat de france dans un mois on ait un live de qualité ça fait un an qu'on y travaille doucement au début on a commencé avec un ordinateur portable et une webcam avec un usb puis voilà voilà donc là en fait l'endroit où vous venez de me voir passer donc il y a encore de l'astro bleu cette astro elle va être enlevée donc très très prochainement ça fait partie donc là la piste elle pouvait y aller elle va vraiment être enlevée en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo et puis à très vite au revoir